Mesdames, Messieurs, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs du public de la presse, Mesdames et Messieurs les collaborateurs et différents chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants élus de l'Assemblée de Polynésie française, Bonjour, Yorana Tato, Tato, Farid, Aïté, Né, Puy, Puy. La séance est reprise et nous allons passer à l'examen du troisième rapport numéro 108-2006 sur le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales. Je demande au préalable, s'il le souhaite, au vice-président, de bien vouloir exposer l'économie générale du projet de loi du pays. Monsieur le Vice-président. Je vous phari reda i te ene i poupou. Je rana te whia e wha romenei. Je rana t'mpapa ouvea. Je rana. Paideu t'omai. I reuté te ene i o puara natatou e te periki teni. I tuha fufu alo atai e nô nga tuha e maha i whaateahia reuté te ene i o puara atureke noua Sous-titrage MFP. 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 de partage passé, Sous-titrage MFP. de favorise MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 celle de Mme Hirschhorn, mais je vais quand même la poser. D'une part, parce qu'elle a un aspect qui est un peu différent. Et puis, d'autre part, M. le ministre, parce que je n'ai pas bien entendu tout ce que vous disiez, il est vrai qu'il y a une bouche de climatisation. Donc, quand vous me répondrez, parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Merci. Enfin, si c'est vous qui me répondez, je ne sais pas, parce que c'est une question que j'ai posée à M. Oscar Temaru, président de la Polynésie française. En signant récemment un protocole d'accord avec le syndicat 4TPH-CSTPFO, suite au dépôt d'un préavis de grève aux marquises, Mme Pierre Hirot, votre ministre de la Santé, a écarté sans aucun ménagement le Dr. Philippe Weiss des fonctions qu'il a exercées depuis août 2005 comme subdivisionnaire des marquises pour la santé et directeur de l'hôpital de Taiohae. Cette décision n'a pas été sans conséquence puisqu'elle a provoqué des démissions de médecins, piliers de la santé publique dans les archipels. Je veux citer le Dr. Bélier, qui est subdivisionnaire depuis plusieurs années aux îles Soulevants, de Roquimel, que tout le monde connaît, qui a un long passé dans la fonction publique, dans la santé publique. Ces médecins, donc, ont agi par solidarité, ont-ils dit, envers leurs confrères et par protestation face à une décision administrative arbitraire, non justifiée de façon officielle. Devant une telle maltraitance et à tout le moins une absence de reconnaissance envers ces médecins qui exercent de lourdes responsabilités dans des conditions difficiles, on peut craindre, et c'est là que ma question rejoint celle de Mme Hirschhorn, on peut craindre que les candidatures pour les postes isolés se passent encore plus rares, créant un risque de détérioration de la santé de nos concitoyens dans les archipels. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, faut-il rattacher cette situation, ces démissions et cette rareté, aux effets d'une décision très maladroite de votre ministre de la Santé, ou doit-on considérer qu'elle va dans le sens de votre projet de favoriser le recrutement de professionnels beaucoup moins qualifiés, tels que les médecins diplômés de l'école de médecine de Souvin, formés en quatre ans, et je précise que le soir même, du jour où j'ai posé cette question, j'ai vu un reportage à la télévision qui démontrait un intérêt particulièrement important de Monsieur le Président pour cette formation. Donc je voudrais éventuellement que vous répétiez ce que vous avez dit, parce que je n'ai pas tout compris. Merci. Monsieur le ministre. Merci à la Présidente. On aurait pu répondre très rapidement aux deux questions, enfin aux deux questions que se pose la représentante du Tavra. C'est non, tout d'un coup. Mais j'ai quand même... On m'a fourni des éléments de réponse concernant surtout la position de Monsieur Vesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de subdivisionnaire santé des marquises est vacant depuis 2003. Et Mme Armel Merceran, ministre de l'époque, a laissé ce poste vacant en 2004, après avoir renforcé les prérogatives liées à la fonction. Bon, ce poste, ne trouvant pas de candidat, le docteur Philippe Vesse, médecin de l'hôpital de Tailleuré, a proposé d'assumer cette charge comportant la direction de l'hôpital tout en continuant à exercer au sein de la structure. Atteint par l'âge de la retraite en janvier 2007, le docteur Philippe Vesse a proposé en juillet 2006 de continuer à assumer la charge de subdivisionnaire santé au-delà de 2007 à condition d'être déchargé de la responsabilité du docteur de l'hôpital de Tailleuré. Cette proposition a été acceptée par le ministre de la Santé et un fonctionnaire polynésien en formation du docteur d'hôpital à Rennes a été affectée sur le poste des marquises à compter du 1er septembre, affectation qui n'a pas pu rejoindre à la date prévue suite à un accident. Face à cette situation, le syndicat KTPH a déposé un préavis de grève début octobre demandant le recrutement de la KTPH. Vous pouvez attendre que M. le ministre ait terminé. Vous savez qu'il n'y a pas de débat aux questions d'actualité. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas la parole pendant que M. le ministre donne la réponse. Face à cette situation, donc je réponds, le syndicat KTPH a déposé un préavis de grève début octobre demandant le recrutement d'un cadre A pour le poste de subdivisionnaire tel que prévu par la réglementation que Mme Mercerand a fait adopter à l'époque et le retour du docteur Philippe Vest sur un poste de médecin. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé a signé un protocole d'accord précisant que le poste de subdivisionnaire serait pourvu par un fonctionnaire de cadre A et qu'à défaut, le nouveau docteur de l'hôpital de Tailleuère assumerait cette fonction par intérim. N'ayant pas été associé à la négociation, le docteur Philippe Vest a immédiatement démissionné de ses fonctions pour reprendre son activité médicale en attendant sa mise à la retraite dans quelques semaines, ce qui a provoqué l'irritation légitime de ses collègues. Tels sont les faits, aboutissant à une situation regrettable pour un médecin dont la compétence et le dévouement à la chose publique doivent être salués dans cette Assemblée. Et pour les populations éloignées qui souffrent de difficultés récurrentes de recrutement de personnel médical et d'encadrement dans les îles éloignées. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Il n'y a pas de débat. Si vous voulez adresser un courrier pour dire que c'est faux, adressez-le, pas à qui, c'est tout. Non, mais c'est faux, c'est que du mensonge, c'est pas comme ça. Alors, nous passons à notre quatrième question d'actualité. Vous l'avez licenciée. Il avait déjà demandé sa démission l'année dernière. Il ne faut pas alors poser question, si vous voulez votre propre réponse. Mme Haïti, s'il vous plaît. Non, mais c'est peu du mensonge, c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît. Alors, notre question d'actualité, dont je suis responsable, est posée à M. le ministre du Logement, qui est actuellement hors de Tahiti. Donc, je la retire. Nous passons à notre quatrième question d'actualité, qui est adressée à M. le vice-président, M. Jacques Hidroulé, est posée par le groupe Tahouéraoui Latira à la personne de Mme Tahououatama. M. le vice-président, M. le vice-président, M. le vice-président, l'objet de cette requête, de cette question, c'est la récapitalisation d'Athédenoui. Donc, au début de semaine dernière, un cinquième avenant au pacte d'actionnaire d'Athédenoui a été signé à la présidence afin de soutenir notre compagnie dans les difficultés financières qui les traversent depuis quelques temps. Cette décision ne nous supprime pas. Je dirais même qu'elle ne fait qu'abonder dans le sens des propos que tenait ici même le sénateur Gassin-France au moment de l'adoption du collectif budgétaire numéro 3 de la Polynie française. Dans l'amendement qu'il avait alors déposé et que vous aviez balayé d'un revers de demain, visant à recapitaliser la société à hauteur de 2 milliards, notre représentant vous met en garde quant à la situation périlleuse dans laquelle se trouvait Athédenoui et vous compte des pertes abyssales de l'ordre de 2 à 4 milliards ainsi qu'un risque de cessation de paiement à la fin de l'année. Sans occulter les conséquences d'une flambée des cours mondiaux du baril du pétrole, il avait également pointé du doigt des erreurs de gestion avec notamment l'ouverture de la ligne New York-Paris, une des sept dont il avait par ailleurs demandé l'interruption immédiate. Nous sommes bien loin de la venir florissant qui se dessinait en 2003, année durant laquelle 387 millions de bénéfices avaient été dégagés. Quoi qu'il en soit, trois mois plus tard, les faits semblent lui donner raison, mis en col les récentes déclarations du PDG d'Athéden, M. Éric Pommier, et collent en tout point avec ses prédictions. Aujourd'hui, le président Temorou a beau jeu de fonds farronnés, déclarant à la presse, je le cite, nous savions qu'elles seraient déficitaires. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de lancer un audit. D'où les mesures de reflouement qui viennent d'être prises. Toujours est-il que cet apport d'argent frais soit 2,5 millions à la charge de la collectivité et 550 millions financés par les privés, dont une partie de ces sommes remboursables, sont un peu creus à nos oreilles pour atteindre l'objectif escompté, c'est-à-dire rééquilibrer les comptes d'ici 3 ans. Fort heureusement, et ne vous en déplaise, M. le vice-président, la facture de kérosène devrait s'alléger dans les mois qui viennent. En effet, contrairement à l'une de vos affirmations sur laquelle la hausse du pétrole est une tendance lourde, de nombreux analyses boursiers observent, quant à eux, la mort, c'est une tendance baissière, avec pour 2008 un prix du baril autour de 56 dollars contre 60 ou 70 depuis le début de l'année. Mais au-delà de la prise en compte du facteur carburant, si important soit-il, on voit mal comment notre compagnie va, permettez-moi l'expression, pouvoir rétablir l'assiette pour sortir du rouge. On a bien compris le souci de la nouvelle direction d'ATN d'introduire de la saisonnalité dans le programme des vols en fonction du niveau des réservations, mais qu'en pensez-vous qu'une simple réduction de la voilure puisse suffire pour renouer avec une situation financière plus saine ? D'autant qu'un avion qui ne vole pas ou moins coûte plus cher à son exploitant. Aussi, quelle est votre vision à long terme ? Je vous le demande, M. le ministre. Combrer un déficit pour se donner plus de perspectives, c'est bien. Réduire les facteurs de coût inutiles pour éviter de creuser un nouveau déficit, c'est une bonne chose. Aménager sa politique commerciale pour la rendre plus efficiente, c'est encore mieux. Mais au final, tout cela peut-il constituer un projet d'entreprise tel qu'il a été défini au départ, à savoir accroître la fréquentation touristique dans nos îles ? Nous en doutons, car sur ces points, nous n'avons aucune visibilité sur vos intentions. Est-ce donc à dire que vous êtes en panne de proposition à ce sujet ? Je vous remercie de votre attention. M. le vice-président. 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 Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. 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 ... 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